Ah, on dirait que bébé Carrie et sa maman sont chez elle. Peut-être qu'elles ont cuisiné quelque chose. Hum, des sucres d'orge. Les voilà ! Oh, waouh, c'est une belle fournée. Ça doit être pour les amis de bébé Carrie. Sois poudante, bébé Carrie. Tu as du mal à transporter tous ces bonbons ? Ah, c'est une bonne idée que ta maman a eue. Pourquoi n'irais-tu pas voir si Tom, la dépanneuse, a une petite remorque pour que tu puisses les transporter ? Waouh, quelle entrée spectaculaire, bébé Tom. Bébé Carrie a besoin d'une remorque pour livrer les sucres d'orge qu'elle a fait pour ses amis. Elle peut utiliser ton traîneau ? C'est très gentil, bébé Tom. Tu ferais mieux d'aller demander l'aide de ton papa pour l'attacher sur Carrie. Bonjour, Tom. Tu fais l'inventaire de tes peintures ? Bébé Tom veut prêter son traîneau à Carrie pour qu'elle puisse livrer des cadeaux à ses amis. Tu pourrais l'aider à l'attacher sur elle ? Oh, waouh ! Tom dit qu'il peut te transformer en reine. Bébé Tom veut utiliser la peinture brun foncé sur Carrie. Désolé, Tom, mais c'est un gros travail pour un petit garçon. Il vaut mieux laisser ton papa s'en occuper. Il est temps d'ajouter des accessoires ? Ah, tu veux d'abord peindre quelques détails ? Quelle couleur allons-nous utiliser ? Bonne idée, bébé Tom. Le marron clair ira très bien sur le brun foncé. Désolé, petit, mais pas cette fois non plus. C'est important de bien dessiner les motifs. Qu'y a-t-il, Tom ? On a oublié quelque chose ? Tu as raison, il lui faut un nez rouge. Oui, je veux pas. Et ton papa aimerait que ce soit toi qui le peigne cette fois. Fais bien attention. Bravo, bébé Tom. C'est super. Et maintenant, le couronnement. Ce n'est pas encore fini, Carrie. Qui a-t-il là-dedans, les amis ? Des déguisements ? Carrie va être le plus beau reine de la ville. Il ne reste plus qu'à attacher la queue maintenant. Tom dit que c'est terminé, Carrie. Attendez, bébé Tom a raison. Nous avons oublié quelque chose d'important. C'est dehors, à côté du stand de cadeaux. Nous devons attacher ton traîneau. Merci, les amis. Carrie va passer un très joyeux Noël grâce à vous. Maintenant, elle peut aller chercher les sucres d'orge qu'elle a fait et les distribuer. Oh ! Bonjour, bébé Steve. Tu m'as fait peur. Est-ce que tu as eu ces oreilles de lapin dans la boîte à déguisement ? Ah, je vois. Tu veux être un lapin crétin ? Eh bien, pourquoi tu n'irais pas à l'atelier de peinture de Tom pour qu'il te fasse un costume complet ? Hé, attends-nous, bébé Steve. Bonjour, Tom. Est-ce que tu es en train de ranger tes peaux de peinture ? Ils sont très bien rangés. Oh, tiens, voilà bébé Steve. Bienvenue chez Tom. Tom, bébé Steve voudrait que tu le transformes en un lapin crétin. Penses-tu pouvoir le faire ? Super. Commençons. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle est la prochaine étape, Tom? Sois patient, bébé Steve! Nous avons presque fini! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là là! Regarde, bébé Steve! Tu es un lapin crétin! Tu as fait du très bon travail, Tom! Bébé Steve ressemble à un vrai lapin crétin! Maintenant, tu peux aller jouer, bébé Steve! Oh! Fais attention, bébé Steve! C'est Jerry, la voiture de course! La tenue de Steve n'est-elle pas géniale, Jerry? Tu veux aussi jouer au lapin crétin? Regarde, bébé Steve! Ce sont tes vieilles oreilles de lapin! Jerry peut les utiliser pour jouer avec toi! Bonne idée, Tom! Ce n'est pas tout à fait ça, Jerry, mais ne t'inquiète pas, bébé Steve va t'apprendre! Merci, Tom! À la prochaine! Bonjour, Lily! Dis, qui est ton personnage de dessin animé préféré? Hello Kitty? Elle est géniale! Tu devrais aller à l'atelier de peinture de Tom! Je parie qu'il pourrait te faire ressembler à Hello Kitty! Bonjour, Tom! Lily aimerait être peinte comme Hello Kitty! Peux-tu faire ça? Génial! Elle va avoir l'air très cool! Qu'est-ce qu'on va faire en premier, Tom? Le blanc est parfait! C'est comme la fourrure de Hello Kitty! Ah! C'est parti ! Wow, Lily ! Tu es déjà si différente ! Et ensuite... La robe rose ! Bien sûr ! Qu'est-ce qui est jaune sur Hello Kitty ? Ah, son nez ! Il manque quelque chose, Tom ? C'est parfait ! Oh, qu'est-ce que tu as là-bas ? Ah, je vois ! Oh, Lily ! Tu es vraiment en train de devenir Hello Kitty ! Oui ! Des moustaches ! Mais elles sont un peu courbées, Tom ! Ah, bien vu ! Ce lisseur fera l'affaire ! La colle va faire tenir les moustaches sur le visage de Lily. Oui ! Est-ce que ça chatouille ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ha ha ! Tu es superbe, Lily ! Mais ton sourire est beaucoup plus beau que celui d'Ello Kitty ! Au revoir, Lily ! Profite de ton nouveau look ! Au revoir, Tom ! Bonjour, bébé Hector ! Tu as l'air très heureux ! Où est-ce que tu vas comme ça ? Tu vas à l'atelier de peinture de Tom ? Pour quelles transformations ? Jack-Jack, comme dans Les Indestructibles ? C'est super ! Oui ! On se voit à l'atelier de peinture de Tom. Bonjour, Tom ! Bébé Hector est là pour un relooking. Il veut que tu le transformes en Jack-Jack, des Indestructibles. Tom dit que tu dois d'abord mettre tes lunettes de protection. Tu es maintenant prêt pour le travail de peinture, bébé Hector. Il n'y a pas de soleil ici, bébé Tom. Et ce ne sont pas des lunettes de protection. Nous avons besoin de beaucoup de rouge pour le pyjama de Jack-Jack. Tu vas vraiment ressembler à Jack-Jack, un vrai super-héros. Et maintenant, Tom ? Oui, de la peinture beige pour le visage de Jack-Jack. Nous avons aussi besoin d'un pinceau. Oui, de la peinture, j'ai un pinceau. Tu es presque un super-héros, bébé Hector De quoi d'autre avons-nous besoin? Les cheveux de bébé de Jack-Jack On dirait qu'il reste encore une chose Tu es un super-héros Est-ce que tu utilises ton pouvoir de lévitation? Excellent! Qu'est-ce que c'est, Tom? Pour la vision laser de bébé Hector? Qu'est-ce que c'est, Tom? Wow! La vision laser! Oui! Au revoir, les amis! À la prochaine! Bonjour, Charlotte! Charlotte? Charlotte? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux être aussi belle qu'elle? Charlotte est contrariée parce qu'elle aimerait être jolie Comme Pickle, Suzy et Cathy Charlotte, Tom dit qu'il peut te transformer en une belle princesse Ça te plairait? Alors, suis Tom à son atelier de peinture On dirait que tu es prête pour l'aventure! Mais où est Tom? Il est allé chercher de la peinture rose? C'est une belle couleur pour une princesse! C'est pour quoi faire, Tom? Alors, tu auras besoin d'un pinceau aussi Comme ça, tu pourras appliquer le vernis scintillant Tom va te faire une robe étincelante, Charlotte Il dit que tu peux enlever tes lunettes de protection maintenant Non, il n'a pas encore fini Il veut aussi te mettre du eyeliner Ferme tes yeux Waouh! Quelle différence un simple trait d'eyeliner peut faire! Que peut-il bien y avoir là-dedans? Des fossiles! Parfait! Il faut que tu fermes les yeux encore une fois, Charlotte Voilà! Ouvre grand! On va peut-être pouvoir découvrir ce que Tom a pour toi dans son coffre maintenant Qu'est-ce que c'est, Charlotte? Des anges oliveurs en diamants! C'est comme si tu portais des boucles d'oreilles! Oh! Tom a encore un autre bijou spécial que tu peux porter Tu es aussi jolie qu'une princesse, Charlotte Maintenant, toutes les autres voitures vont être jalouse de toi Tu as fait un super boulot, Tom Bonjour Tom, qui vas-tu peindre aujourd'hui? Bonjour bébé Amber! Bonjour Lily! En quoi, Tom, va-t-il vous transformer? Oh! En magicien! Cool! Et toi, bébé Amber? En lapin? Excellente idée! Par quoi vas-tu commencer, Tom? Est-ce que c'est pour la veste du magicien, cette peinture violette? Oui! 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 Hum. C'est superbe ! De la peinture jaune, je me demande à quoi ça va servir. Bien sûr ! Ce sont les étoiles du magicien. Qu'y a-t-il là-dedans, Tom ? Tu commences vraiment à avoir fière allure. À quoi ça pourrait bien servir un magicien ? Ah, je vois ! C'est une baguette magique ! Parfait ! La touche finale ! Tu es impressionnante, Lily ! Il est temps de peindre Bébé Amber. Ne bouge pas, Bébé Amber ! Tom va commencer à te peindre. Tom va maintenant peindre ton ventre en blanc. Ça chatouille, n'est-ce pas ? C'est quoi la suite, Tom ? Tu es sûr que c'est ce qu'il te faut, Tom ? Voilà qui est mieux ! Magnifique ! Ce sera utile ! Tu es vraiment mignonne en lapin, Bébé Amber ! C'est le moment de montrer votre nouveau look, les amis ! On dirait que tu as déjà ton premier public, Lily ! Il est temps de faire un peu de magie ! C'est très impressionnant ! Bien joué, les filles ! Au revoir, Lily ! Profite bien de ton nouveau look ! À la prochaine, les amis ! J'ai 300 cm ! Légard de ville Régulé ! dont l'on dit c'est tôt ! Sous-titrage ST' 501